On va commencer par détailler des ronds dans le pain de mie. Je prends un cercle et j'appuie, je retire donc l'excédent de pain et je fais la même chose avec le reste des pains de mie. Une fois les pains de mie détaillés, on vient ici s'occuper de la banane, on l'épluche. Je la mets sur la planche et je viens détailler des fines rondelles. Alors là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il va faire avec les chutes de pain de mie ? Alors, je les ai récupérées. Je vais les mettre au four asséché tranquillement environ à 150 degrés pendant 10 à 15 minutes et ensuite, une fois qu'ils seront bien froids, je les mixerai pour en faire de la chapelure. Donc rien n'est perdu. Allez, on continue sur nos bananes. Ensuite, on récupère une rondelle de pain de mie. On vient y déposer donc le Nutella. Alors, vous pouvez très bien le faire à la cuillère. Avec le couteau, on va venir juste l'étaler un petit peu. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment rester bien au centre. Ensuite, je récupère donc les rondelles de bananes et je viens donc les disposer sur le Nutella. Là, il ne faut pas aller plus loin parce que sinon, on ne pourra pas refermer avec le deuxième pain de mie. Là, on le dépose dessus. On appuie légèrement et ensuite, on vient appuyer sur les côtés. Alors, cette recette marche très bien donc avec de la brioche. Mais là, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est éviter de mettre trop de sucre dans le goûter. Donc là, on appuie un petit peu dans un premier temps. Ensuite, on prend la fourchette et on vient donc appuyer pareil sur le contour. Alors, on fait attention de ne pas trouver donc le pain de mie. Une fois que vous avez fait le tour, il ne faudra pas hésiter à venir appuyer ici donc au centre pour donc nous aider à sceller donc le deuxième pain de mie comme il faut. Alors, on n'hésite pas à revenir une deuxième fois et à pincer les bordures. Là, il ne faut absolument pas que la banane et le Nutella ne s'échappent pendant la cuisson. Là, on s'assure que c'est bien fermé. Et ensuite, on passe au suivant. Alors, je vous montre une autre astuce. Il se peut que le pain que vous achetez dans le commerce soit un petit peu sec. Si c'est le cas, vous prenez donc la dorure, donc le jaune d'œuf avec le lait, vous mélangez comme il faut. Et ensuite, on va venir alors légèrement humidifier le contour. Mais alors très légèrement. Là, on apporte un petit peu d'humidité donc pour faciliter donc le collage. Alors, on continue avec le Nutella. Ensuite, on prend les bananes, donc ça va se tasser tout seul, on va juste s'habiller un petit peu. On en met 4 environ, il ne faut pas trop charger sinon vous n'allez pas réussir à fermer donc votre dessert. Ensuite, on reprend un deuxième disque, on le pose par-dessus, on appuie légèrement et là, on vient pincer les bords. On continue avec la fourchette. Alors pendant que vous faites ça, pensez à mettre votre four à préchauffer environ à 190 degrés. Donc pour les enfourner tout à l'heure, environ 10 minutes. Allez, on passe au suivant. J'ai mis tout ça donc sur une plaque. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le four est en train de préchauffer à 190 degrés. Et on est parti donc pour une cuisson d'environ 10 minutes. Surtout, on reste pas loin du four. Dès que c'est cuit, on vient les saupoudrer de sucre glace. On attend que ça refroidit un petit peu et ensuite on passera à la dégustation. Allez, on va pouvoir goûter cette petite merveille. Je vous montre ça de près et c'est parti. Alors là, le résultat est juste incroyable. Ce dessert, il est pas trop sucré. On sent bien le goût du Nutella, de la banane. Les enfants, pour le goûter, vont vraiment se régaler. Donc ça y est, ma recette est terminée. Alors surtout, n'hésitez pas à aller encourager Frédéric à réaliser cette recette.